Le Bidil sur TF1 Devenu incontournable, le trublion était en coulisses, selon ses propres mots dans les colonnes du magazine Télépro, trop impulsif. Il faut dire que Vincent Lagaffe a laissé un souvenir particulièrement piquant à certains de ses anciens collaborateurs. Jugé ingérable par certains, il admet bien volontiers ne pas avoir toujours eu un comportement stoïque sur son lieu de travail, avec Patrick Leleil, « Ouais, je le dis, on en est presque venu aux mains », a révélé celui qui a sorti le 23 mars 2023 son autobiographie intitulée « Je m'appelais Franck ». Si Vincent Lagaffe s'est fait une telle réputation, s'il est y à ses yeux parce qu'il chérissait plus que tout sa liberté. Lorsqu'était venu l'heure des ajustements ou des critiques, l'animateur s'en portait régulièrement, comme il l'admet dans le même entretien, « À partir du moment où tu peux me montrer ce que tu me reproches, je vais t'écouter. Mais à partir du moment où tu n'as jamais rien glandé dans ce métier, que tu es juste bon à étudier le budget, à lire une courbe, à analyser une statistique, et que tu viens m'expliquer que je ne dois pas parler comme ça ou m'habiller comme ça, « Ouais, je t'envoie de chier. » Je ne suis pas ingérable des confidences piquantes qui n'épargnent personne, eux, ils ne vont pas aller dire au patron, « Je me suis mêlé de ce qui ne me regarde pas, j'ai été donné des conseils alors que je n'ai absolument aucune autorité pour le faire et il m'a envoyé chier. » Non, ils ne disent pas ça. Ils disent juste, « La gaffe est ingérable, tu ne peux pas lui parler. Mais ne me parle pas si tu ne sais pas de quoi tu parlais surtout, ne me fais pas perdre mon temps. Point, ferme ta gueule et ne me fais pas chr, a-t-il analysé. Mais Vincent la gaffe le martèle, à ses yeux, il n'a jamais été ingérable. Je ne suis pas ingérable. Il n'y a pas un mec sur le plateau du bid'île qui est dit, « La gaffe est ingérable. » A-t-il assuré ? Voilà qui est dit. Sous-titrage Société Radio-Canada